... Et c'est moi qui ai lancé cette activité recherche autour des instruments pour l'enfant à partir de 2008 avec Muriel Deporter dans le cadre de stages d'action de formation de recherche qu'on nous met à l'époque lutterie sauvage pour musiciens civilisés. Le but de l'affaire, c'était bien de permettre à tous les enfants de développer un geste instrumental, de rencontrer un instrument de musique pour faire des gros sons, des sons puissants, des sons aigus, etc. Bref, avoir les sensations qu'ont les musiciens dans un jeu soliste et dans un jeu collectif. Et on a développé ce concept d'instrument évolutif. C'est-à-dire qu'on part de choses très très simples, comme des tubes. Des tubes, on peut les frapper, on peut souffler dedans, on peut les faire siffler. Mais effectivement, si on a des facilitateurs de son, comme des embauchures et des becs, tout de suite on rentre dans un autre univers de possible et on va vers les instruments de l'orchestre d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous semblait intéressant de nous associer le CFMI, donc le Centre de formation de musiciens intervenants, qui est un institut de l'université SHS de Lille, avec l'orchestre, qui est un partenaire prestigieux, et faire monter sur scène et jouer en même temps que des musiciens professionnels hautement chevronnés, qualifier ces enfants finalement, qui n'auront bénéficié que quoi ? Une petite dizaine de séances avec les étudiants du CFMI. Donc tous les mardis matins, on intervient auprès des enfants, on les fait répéter, on fait ça à partir de jeux, évidemment on ne travaille pas d'arrache-pied sur une partition pendant une heure et demie, on fait des jeux pour les sensibiliser à la pratique musicale, on fait s'écouter les uns les autres, on part déjà d'une partition, on part d'une oeuvre d'un compositeur qui s'appelle Julien Joubert, qui a écrit, c'est une commande. Voilà, on a passé une commande à ce compositeur, de façon à pouvoir faire jouer ensemble des enfants qui découvrent la pratique musicale, et des musiciens professionnels de l'orchestre. On a eu des échanges avec le compositeur, on lui a montré un peu ce qu'on pouvait fabriquer, et lui s'est inspiré des sonorités possibles avec ses instruments pour les intégrer dans sa partition. Ça leur permet de s'initier aussi à la musique, parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de pratiquer des instruments dehors de l'école. On a fait des sorties pour les initiés à la musique classique à Louanaire. Et on est allé voir le concert de L'Amourus, avec Kazatsus, qui faisait le chef d'orchestre. Ça a intéressé les enfants, ça les a motivés pour participer au concert, se rendre compte qu'ils allaient être sur scène également, dans ce même lieu. En fait, j'ai rencontré les instruments il y a trois semaines, au début juin, où c'était notre première rencontre avec les enfants. Alors j'ai été très impressionnée, parce qu'au début j'ai vu des instruments en plastique, et je me suis dit, bon, quels sons ça va pouvoir faire ? Et puis j'ai entendu le son des flûtes, premièrement, alors je me suis dit, waouh, ça ressemble vraiment comme les flûtes à bec, c'est un joli son. Et celui qui m'a encore plus impressionnée, c'est les birbines, c'est-à-dire les sons un peu clarinettes, parce qu'en les écoutant, ils avaient ce son assez chaud qu'on retrouve à la clarinette, et doux, et j'ai été hyper impressionnée. Ces choses qui ont été développées entre 2008 et 2012, ce sont par exemple les embouchures, comme celle-là, ça ressemble à une embouchure de trompette, mais qui est facile à jouer, qui permet un apprentissage simple, et qui est tout aussi efficace qu'une embouchure de trompette, et qui permet de jouer sur des tubes, des arrosoirs, des bouteilles, etc. et d'aller progressivement vers la vraie trompette, parce que ça marche sur une vraie trompette. Même chose pour les clarinettes et pour les saxos, donc on a développé des becs, de faibles coûts de revient, là ça revient à moins de 10 euros, tout équipé, donc il n'y a plus l'argumentaire du prix, alors qu'un bec neuf, ça vaut plus d'une centaine d'euros, et ça marche comme un bec des saxophones, et mis sur un tube, on a une véritable clarinette, certes sans clé, sans trou, mais qui permet déjà de se gargariser de son. Et il suffit que je rajoute un trou, deux trous, et j'ai ma clarinette, j'ai mon chalumeau. En fait, on tape sur des grosses bouteilles. On va passer dans une scène. Je trouve ça cool. J'ai découvert que franchement, c'était trop bien. Et des deux, c'est trop amusé. J'ai rencontré 60 enfants, très motivés et ont envie de faire cette musique-là. Ce qui m'a vachement impressionnée, c'est qu'ils ne connaissent ni le solfège, ni le rythme. Ils ont appris ça un temps record, et par cœur, sans partition. Donc tout sur l'écoute. Et il y a même un exemple qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'à un moment donné, pendant la pièce, les birbines, donc les clarinettes, ont le thème, et les flûtistes ont tellement écouté ce thème-là qu'ils ont commencé à jouer le thème du voisin. C'est-à-dire que grâce à l'oreille, ils ont réussi juste avec l'oreille à entendre un autre son et à le reproduire en plus. Et très vite, ils ont compris, par rapport à ma gestuelle, ce qu'ils devaient faire musicalement. On a beaucoup travaillé sur les dynamiques, c'est-à-dire les contrastes au niveau des pianos, des fortes, des crescendo. Et tout ça, c'était sur l'écoute et sur la gestuelle. Et aussi, on a travaillé beaucoup avec le corps. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu parfois leur apprendre une chorégraphie pour sentir le rythme. Parce qu'avec 10 semaines, évidemment, ils n'ont pas eu de formation musicale. Et tout ça, ça les a aidés, en fait, à sentir encore plus la musique à travers le corps. Tous ces gens-là, les intervenants, Jean qui a participé beaucoup à ça, l'Orchestre National de Lille, qui est aussi très impressionné par ce que font les enfants, je pense que tout ce beau monde va faire un magnifique concert ce soir pour la fête de la musique. L'histoire se passe dans les profondeurs aux marines. C'est parti. ... Ce n'est pas tout ce que nous nous étions dit. Cela se passe à notre époque sur la conquise un jour de grand vent. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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